Je vous propose de passer au temps suivant avec l'intervention d'Ismaël Essam qui a créé l'organisation Ma vie by nature. Donc peut-être commencez par nous expliquer un peu ce que fait l'association et puis tout simplement quelle est votre contribution à l'économie circulaire et puis aux objectifs de développement durable. Alors bonjour Suzanne, je veux dire que vous m'écoutez. Bonjour tout le monde. Ismaël, vous pourrez parler, c'est à vous. On peut bien écouter. Oui, alors il faudrait peut-être parler un peu loin près de votre micro, mais sinon c'est parfait. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Tout le monde est sur le sujet. Alors, déjà, bonjour à tout le monde. Et c'est une station à Hélène du Suez. Ça fait un bout que nous suivez un peu votre activité et que nous essayons d'entraîner la boîte avec vous d'une manière ou d'une autre parce que... Excusez-moi, je vais vous écouter. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu loin près de votre micro ? Vous éloignez un peu de l'ordinateur. Ok. Est-ce que c'est bon ? C'est bon ? Alors, là, c'est bon. Alors, Madiba et Nature, pour suivre l'exemple de Suez, nous sommes une organisation, à vous même une pratique, nous sommes une association pour l'un de temps. Et ça fait deux ans déjà que Madiba a été fondée. à la base, c'est une association qui collabore avec des zones musées internationales à l'instar de la zone éducation sur London, des lieux internationaux pour la conférence de la nature. Maëlle, excusez-moi, je vais vous récouter encore une petite minute. On a un sens, ce n'est pas d'autres bonnes qualités de votre côté. Est-ce que vous pourriez parler un peu moins vite ? Alors, désolé, je ne sais pas. Bon, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que nous sommes au Cameroun, une jeune association. Nous sommes plus scientifiques et ingénieurs. Et nous avons commencé à travailler il y a un peu plus de deux ans déjà avec quelques ONG internationales qui feront notamment dans la conservation de la White Life et la préservation du milieu marin camerounais. Alors, j'ai fondé cette organisation parce que j'ai observé qu'au Cameroun, on ne parle pas vraiment de l'économie circulaire. Et il y a plein d'activités qui sont faites par des PME de manière individuelle et qui ne sont toujours pas bien coordonnées. Alors, c'est dans cette partie aussi que nous avons décidé de multiplier une association qui va encourager l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie circulaire pour essayer de booster un petit peu les activités de recyclage, que ce soit les activités comme de préservation de la nature. Alors, nous avons comme une compréhension, c'est sur tout ça, c'est que les économies circulaires entrent dans le quotidien des Camerounais. Et nous sommes arrivés à Créby. Créby, c'est dans le sud du Cameroun. C'est la ville qui borde le sol atlantique. Et nous avons un grand enjeu de développement puisqu'il y a un grand port autour de nos pourcents qui vont entrer en activité dans quelques mois. Et nous nous sommes installés dans cette ville il y a un peu plus d'un an déjà pour essayer d'être comme des alerteurs de prise en compte de l'environnement dans ce domaine. Nous travaillons entre Créby et Douala parce que, pour faire le contexte, Douala qui est un peu la ville, la métropole camerounaise. Voilà. Et nous disons qu'il y a plus de 4 millions d'habitants. Et la consommation des tissus plastiques, les bouteilles plastiques, les déchets plastiques, c'est simplement monstrueux dans la ville d'Édouard. Vous avez quelques images de quelques coudons de la ville. Et cette ville a un grand fleuve qui s'appelle le Rui. Alors, ce fleuve est un peu le dépotoir de tout ce qui est déchets plastiques qui est produit dans le pays d'Édouard. Et c'est une ville qui est sujette aux inondations régulières. Alors, toutes ces plastiques généralement sont traînées directement vers la mangrove qui borse de la ville, dans une zone qui s'appelle le bois des singes. Et là, vous avez comme 5 à 10 kilomètres de montagne, de déchets, le long de l'océan. Alors, ça, c'est quelques morceaux de la ville d'Édouard. Alors, les enjeux sur le plan océanique pour nous sont colossaux parce que dans la réserve de Don Albiac, qui est un peu la réserve de fond, qui se trouve dans la mangrove, qui est directement dans la mouchure du bourri, ce fleuve qui traverse la ville d'Édouard. Alors, dans ce fleuve, nous avons certains animaux, certains animaux marins, tels que les lamantins, tels que les dauphins. Et nous avons les tortues marines. Nous avons une grande réserve qui se développe et qui est de plus en plus négatée. Voilà, c'est un peu pour appuyer le travail de certaines OIJs, tels qu'AMCO, qui est un OIJ de veille sur la conservation des marines très marins et de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc, nous essayons de mettre sur pied des stratégies qui vont nous permettre non seulement d'organiser des cliniques, des activités de nettoyage de ces déchets. Et après, nous faisons plein de recherches pour optimiser la valorisation déjà de manière simple et écologique de ces déchets. Par exemple, nous sommes fixés et axés sur les P&T pour l'instant, parce que le P&T, c'est un peu le bébé malheureux de l'industrie targonaise. Il y a des initiatives un petit peu privées qui font des classes d'autres types de déchets, notamment pour produits des granulés qui sont exportés dans les pays développés. Mais le P&T, pour l'instant, est vraiment oublié. Alors, nous avons poussé quelques réflexions et nous avons développé quelques stratégies simples d'utilisation de ces bouteilles pour en faire des piroves, pour soutenir la pêche. Parce que si on revient au cas de crédit, Alors, dans la ville de Kribi, on a trois grands fleuves. On a le Nyo, on a la Kienke, on a la Lukundje. Il y a environ 1 500 pêcheurs, soit environ 500 pêcheurs par fleuve qui pêchent nécessairement sur les rêves et la plupart du temps le fera tuer ou à la nage. Donc, il y a une grande insuffisance d'ambattation. Donc, nous, nous avons proposé déjà de produire ces abattations pour soutenir ces pêcheurs locaux. Alors, pour arriver aux objectifs de développement durable fixé par les Nations Unies, nous avons, voilà, quelques secondes, nous nous sommes dit pour atteindre les objectifs, notamment les objectifs 12, les mesures 13, tant pour moi, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Les populations ont généralement l'habitude d'abattre des arbres pour produire des pyrogues traditionnelles. Alors, ces pyrogues monocytes sont généralement faits de moins en arbre. Il y a d'autres types de pyrogues qui sont produits, c'est des pyrogues en planche. Les pyrogues en planche nigériennes et canéennes qui sont généralement construits ici au Cameroun, prennent généralement plus de deux, parfois trois arbres pour faire une seule pyrogue. Et nous devons noter que ces pyrogues sont utilisées pour la pêche pendant un période entre deux, deux à trois ans, selon l'intensité d'utilisation. Alors, avec cette communauté, pour essayer de définir un petit peu les effets de la déforestation dans la zone, nous nous sommes proposés d'offrir ces pyrogues qui sont assez simples à réaliser et qui sont enfin très durables parce que l'entretien se fait juste au niveau du clandage avec les bouteilles de pyrogues qui dure comme nous le savons des milliers d'années. Donc, nous nous proposons ces pyrogues maintenant avec la communauté des pêcheurs de la Tienké. Alors, c'est l'une des plus importantes de la communauté des pêcheurs de Criby qui est près de 100 pêcheurs qui se sont déjà enregistrés et nous avons lancé un projet de leur offrir de leur fournir de la Tienké pour cette année 2018. Et pour faciliter l'appel des objectifs de la Tienké, nous pensons que si de telles actions peuvent être multipliées dans des villages de pêcheurs qui sont assez multiples dans la zone d'autorale Camerounet, ça pourrait avoir un impact assez colossal en attenuant l'effet de la coupe des césables qui est assez régulière pour la fabrication des pyrogues. Alors, pour les objectifs tels que le temps 11, les vues et communautés durables, nous nous sommes proposés de développer certaines activités qui soutiennent non seulement notre programme de bio-monitoring de la plage de la côte, de la côte canadienne de Criby, de promouvoir une forme d'éco-tourisme et d'appuyer l'éco-tourisme tropicalisé. En fait, le bureau de l'éco-bot que nous réalisons est très attrayant et a comme un engouement sur le plan du Camerounet depuis un peu plus d'un an déjà et la population est vraiment admirative et curieuse de savoir comment ceci fonctionne et s'ils peuvent avoir des séances de balade et de participer à cette activité de tourisme. Alors, c'est comme ça qu'à Lundi, Lundi, c'est un village de pêcheurs qui se trouve juste à l'entrée de la ville de Criby. À Lundi, nous sommes en train de développer un village écologique pour l'éco-tourisme. Alors, le principe là, il est vraiment très simple. Il est simplement question de travailler avec les associations de pêcheurs. Donc là, nous travaillons avec la CODEME, qui est la coopérative pour le développement de Lundi et Lundi-Tour, qui est une association de promotion d'éco-tourisme dans le village de Lundi et sur la plage de Lundi jusqu'au fleuve de Nyon. Alors là, nous travaillons avec les pêcheurs pour des formations en tant que guide touristique. C'est ça qu'ils ont eu en amont quelques projets qui ont été emmèlés par le ministère à savoir le projet de CODEME. Le ministère et les Nations Unies qui ont développé un projet d'éco-tourisme il y a 5 ans et qui a été arrêté déjà. Et là, nous essayons de relancer cela avec nos moyens et en accompagnant cette communauté en organisant des balades, des balades en éco-bots le long des plages. Ceci, c'est généralement le week-end. Le week-end, il y a une plateforme numérique qui est mise en ligne sur via notre site web madiban-nature.com et via nos pages Facebook et Instagram où nous invitons généralement les Camerounais d'ici et de la diaspora et depuis quelques mois déjà les même patriés, les touristes occidentaux et américains qui arrivent au Cameroun qui s'enregistrent généralement et qui viennent partir du week-end qui viennent se balader pour essayer de profiter de la nature une nature encore sauvage on peut dire comme ça et surtout goûter les tobos et ceci elle me fait très encourageant depuis peu déjà parce que ça permet d'avoir une communauté des volontaires solidaires à notre programme de 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 cette plage qui consiste notamment à organiser des séances de 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 stocker et les bouteilles sont réutilisées pour construire ces petits rogues voilà et un autre projet que nous avons en cours environ 4 projets qui forment notre programme nous sommes très liés à la ville de Douala parce que la ville de Douala est située à environ 200 kilomètres de 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 à la réserve de fond et qui arrive parfois sur les plages de 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 pour essayer de mettre ce qui est un système durable et intégrer de recyclage des déchets et toucher la jeunesse parce que nous sommes vraiment plus actés sur la jeunesse parce qu'on se dit que c'est le point où tout va se jouer dans une dizaine voire une vingtaine ou une cinquantaine d'années alors nous avons lancé un projet que nous avons baptisé Douala Green and Clean qui est dans le cinquième arrondissement de 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 c'est le quartier qui qui bordent de l'université de Douala et là nous avons un mini programme de coaching des jeunes ingénieurs et des étudiants comme vous pouvez le voir sur l'image alors nous nous accompagnons ces étudiants généralement en montée des mini projets dans le dans le grand business c'est à dire des projets de gage nous avons actuellement environ 7 jeunes étudiants qui qui ont des projets donc nous fonctionnons un petit peu quand même l'incubatoire de promotion d'économie circulaire ici alors nous avons un étudiant qui travaille notamment sur la valorisation des déchets organiques en biogaz et un compost lui il est barré du côté de l'Umbé c'est la côte ouest du Cameroun alors c'est une côte qui a un grand problème de pollution surtout les déchets organiques et aussi plastiques alors nous avons une autre étudiante qui est en train de monter une start-up qui va faciliter la divulgation des informations et faire le relais de toutes les initiatives environnementales au Cameroun toutes les initiatives de valorisation afin de faciliter une collecte de données sur tout ce qui est enjeu de ridiculage de développement durable de gestion environnementale pour accompagner les politiques publiques pour avoir une idée de ce qui se fait déjà sur les territoires et voir comment ce qui peut être développé en grande échelle pour faciliter une génération intégration de la question environnementale dans notre pays voilà notre projet que nous avons c'est un des projets les plus ambitieux et les plus réalisateurs qui nous permettra d'atteindre les 17ème objectifs des ODD qui est celui de partenariat pour la réalisation des objectifs nous sommes en train de mettre sur pied une plateforme numérique au Cameroun qui va rassembler la forme de toutes les initiatives qui sont faites que ce soit individuellement que ce soit avec des PME que ce soit avec des communautés que ce soit avec des scientifiques afin que tout ceci se retrouve sur une plateforme pour mieux coordonner les actions de gestion environnementale et booster le recyclage nous avons déjà designé un site web qui s'appelle RecycleZone alors si vous tapez www.recyclezone.com alors vous aurez déjà un petit aperçu de ce qui est en train d'être monté alors c'est une plateforme numérique voilà c'est un site web pour l'instant et nous nous allons designer une application qui sera effective d'ici 2019 alors cette application facilitera un petit peu la gestion la gestion des déchets parce que vous savez dans notre pays comme dans la plupart des pays subsaharien la gestion des déchets est encore on va dire au niveau primaire où il est simplement question de collecter les déchets par les entreprises publiques et de les enfouer au niveau des déchets urbains et dans la périphérie des milieux urbains sans système de tri sans système de réel valorisation de tous ces déchets une activité assez informelle se développe tout autour et ce sont des collecteurs des collecteurs indépendants c'est des personnes qui trient dans le décharge et qui fournissent les entreprises et les périmaux qui sont en train de se lancer depuis peu au camisole dans le recyclage donc l'enjeu de cette application serait de mettre subi à un système un petit peu global qui facilitera la collecte de ces déchets qui pourront être ciblés donc pour faire le simple une entreprise X qui a souvent des rebuts ou bien des déchets qui sont post-transformation pourra entrer en contact via notre plateforme avec une entreprise Y qui a besoin de ce type de déchets pour sa matière première pour son recyclage et ceci pourrait être facilité depuis la plateforme et le transport la collecte et la valorisation de ces déchets pourrait nous par contre faciliter le système de gestion communale et mettre une vision bien meilleure du recyclage et de la gestion environnementale dans notre pays alors un fait saillant majeur qui entre un petit peu dans les discussions je vous coupe à nouveau votre présentation est vraiment très intéressante et très riche néanmoins on arrive bientôt au temps imparti pour la présentation donc est-ce que vous aurez la possibilité de terminer rapidement en quelques minutes je sais qu'il vous reste pas mal de slides mais on le mettra à disposition des participants suite à votre acceptation donc voilà si vous pouviez terminer en quelques minutes j'en suis dénée alors désolé le fait que je disais c'est que nous avons été approchés par les entreprises d'une zone industrielle importante qui s'appelle la zone industrielle par terre environ 130 entreprises avec lesquelles nous sommes en train de mettre soutien en plan de cojection qui facilitera cette gestion environnementale et la valorisation de ces déchets par les entreprises des recycleurs et les pollueurs ceux qui produisent certains déchets qui peuvent être valorisés donc entre ce modèle nous sommes une organisation qui a fâché un petit peu l'église de la prise en compte de l'environnement au Cameroun nous sommes vraiment très actifs et de participer au grand départ que dans les vidéos que ce soit sur le plan national et internationale nous avons gagné pas mal de prix donc l'un des prix intéressants des Nations Unies qui nous accompagne maintenant dans la convention de l'économie circulaire et surtout le développement de ces recyclages au Cameroun donc ce sont des élections que nous menons et nous pensons comme contribuerons à atteindre à faciliter la sorte de ces objectifs de développement durable du militaire et nous aimerons pouvoir entrer en partenariat avec toutes les organisations internationales ou nationales afin de mieux coordonner ceci car nous sommes jeunes et nous avons de l'énergie et nous essayons de travailler selon nos moyens donc si une action plus claudale peut être prise pour faciliter la telle de ces objectifs nous nous sommes ouverts à toutes ces collaborations alors nous vous remercions et on va répondre à vos questions merci de nous avoir écoutés cette présentation très dense vous avez beaucoup d'action sur le terrain il me semble que ce que l'on peut retenir c'est que d'une part le constat et le contexte montrent bien les liens qu'il peut y avoir entre les différents enjeux environnementaux et entre les différents objectifs de développement durable puisque on voit que l'enjeu de déchets de pollution a un impact sur les questions de biodiversité des ressources et plus largement des océans et donc il y a évidemment une nécessité d'avoir une approche transversale pour traiter ces défis donc bravo pour vos actions pour votre prix que vous avez eu aux Nations Unies on a pu voir à travers votre témoignage votre capacité à mobiliser les acteurs à mobiliser les citoyens pour agir sur la mise en oeuvre concrète sur le terrain des objectifs de développement durable alors on va prendre une ou deux questions qui ont été posées dans le cadre de la petite chatbox alors une petite question je ne sais pas si on peut dire agnostique mais la question qui est posée c'est que que faites-vous des bouteilles en plastique une fois que la pirogue est arrivée en fin de vie alors pour l'instant pour l'instant les pérons que nous avons nous avons compliqué sont une juridienne en deux jours nous faisons des entretiens parce que nous les faisons avec des fils des filets et nous avons du bois à l'intérieur nous avons comme deux lacs alors l'entretien est juste de changer ses lacs quand elle passe très vite et les entretenir le portage parce que nous savons que les bouteilles généralement ça met un peu plus d'une centaine d'années à se dénaturer totalement alors ceci est un petit peu évident pour les péchés parce que quand nous les offrons ces pirogues nous les accompagnons dans l'entretien nous les faisons une sorte de formation et même pour pouvoir entretenir ces pirogues alors nous ne voudrons pas nous ne voudrons pas produire des pirogues et qu'il faut lui rendre d'autres déchets sur les fleuves ou bien les océans après c'est pourquoi nous sommes en train de travailler sur des processus plus durables où nous pourrons faire des goûters d'une manière ou d'une autre et arriver à des pirogues plus concrets et d'où l'objet de ce prix avec les Nations Unies qui nous accompagneront pendant un an pour mettre ce pied une entreprise qui permettra de fabriquer cette thématique des cogos qui sera un petit peu plus durable donc c'est ça l'enjeu pour l'instant nous sommes en train de proposer une solution à un problème et nous sommes en train de l'améliorer au fur et à mesure une autre question qui vous a été posée sur l'enjeu de l'enseignement de l'éducation et de la formation est-ce qu'aujourd'hui l'économie circulaire est présentée ou est enseignée dans les écoles les établissements alors pour parler de l'économie circulaire on va dire c'est un petit peu dévolant parce que depuis notre création de l'actu de l'art de 2016 sur les plateformes numériques vous verrez que Madiba et Nature et c'est la Thurien l'une des rares organisations qui vivent son action à la promotion de l'économie circulaire au carbone il y a eu quelques sujets de recherche qui ont été faits par des universitaires sur les dangers de l'économie circulaire et qui n'avaient pas vraiment à l'intérieur de la spécialité qui ne prenaient pas en compte les faits composants de l'économie circulaire alors dans les universités le programme de l'environnement et généralement est tout à fait sur la gestion la gestion globale des bichets la gestion de l'environnement et un petit peu du recyclage on ne parle pas encore vraiment de l'économie circulaire parce que moi je suis diplômé de l'institut des sciences de l'Université de Douala c'est une école où on forme des ingénieurs qui sont dans le recyclage dans la gestion environnementale et c'est des sujets qui ne sont vraiment pas encore abordés alors moi ce qu'on fait c'est qu'on essaie de déployer un programme un programme d'éducation environnementale avec des écoles qui acceptent de collaborer avec nous pour l'instant nous sommes avec quelques écoles telles que l'école américaine du Yandé nous organisons des séminaires avec des étudiants généralement autour des instituts tels que l'institut français du Yandé où nous aurons déjà une exposition en 5 jours et nous présenterons d'autres nouveaux produits et à travers certaines conférences on espère que cette action inciteront les pouvoirs publics à écrire la notion d'économie circulaire dans les modules de formation et à se rapprocher des organisations qui peuvent promouvoir cela dans notre pays merci maintenant nous allons ouvrir les questions à tous les intervenants donc n'hésitez pas à poser des questions à destination de nos trois intervenants et peut-être pour démarrer est-ce que le professeur Lottich Raibi pourrait nous donner aussi peut-être un éclairage sur la question de l'éducation et de l'enseignement notamment au Maroc sur ces sujets-là merci bon effectivement la question de l'enseignement et de la formation est un point est un volet très très important dans la réussite de toute démarche d'économie circulaire dans un pays alors en ce qui concerne le Maroc bon en plus de on a généralement des formations donc comme un peu en France et un peu partout dans le monde donc il y a des formations d'ingénieurs dédiés dans tout ce qui est génie et procédés écologie industrielle etc mais ce qu'on voit dernièrement par exemple de ma propre expérience par exemple dans la filière là à Tonger que j'assure la coordination donc nous avons un module développement durable en entreprise où on aborde les différents aspects notamment l'économie circulaire quand on parle de la gestion des déchets et puis il y a un module spécifique gestion des déchets industriels et qu'on l'oriente aujourd'hui de plus en plus avec donc sur le transfert de l'économie circulaire mais avec aussi beaucoup d'études de cas où on envoie nos élèves ingénieurs à faire des études d'état en entreprise bien ne serait-ce que d'échanger sur des expériences existantes dans ce domaine je pense comme vous voulez vraiment à développer on n'a pas encore le mot de dire qu'il y a un cours où il y a une formation d'économie circulaire mais elle est fortement abordée d'une manière de plus en plus présente dans les cultures merci merci beaucoup pour tes éléments de réponse question suivante sur les PME alors c'est vrai qu'on a eu dans les présentations d'un grand groupe d'une association et peut-être dans chacun de vos pays ou de vos actions comment est-ce que l'on peut mobiliser les plus petites entreprises sur ces questions d'économie circulaire et d'objectifs de développement durable Hélène Ballas peut-être un exemple de partenariat ou d'options oui comme on se disait tout à l'heure l'économie circulaire elle est d'autant plus efficace qu'elle se met en œuvre vraiment à la maille d'un territoire voire d'une commune et donc l'association d'ensemble des acteurs présents pour la construire est très importante alors je ne réponds pas directement sur la question des PME mais sur la question des agriculteurs voilà un sujet qu'on n'a pas parlé et qui pourtant est absolument essentiel il me semble en tout cas dans ces boucles d'économie circulaire dont certaines qu'on est en train de mettre en place en France on voit bien par exemple que la récupération de chaleur sur des unités de valorisation des déchets peut servir des serres notamment des serres de tomates etc. donc ce qu'on fait à tous du coup on construit une boucle d'économie circulaire en associant la collectivité locale évidemment même et les agriculteurs et je trouve qu'il y a là une façon aussi de répondre à la à la difficulté dans certains endroits en France en tout cas des agriculteurs de devenir d'avoir suffisamment de ressources et cette capacité des impulsants dans ce e-book est un élément de réponse même chose d'ailleurs pour eux avec la méthanisation des biodéchets on se rend compte et c'est aussi quelque chose qu'on visage le gouvernement que un agriculteur demain pourrait devenir un producteur d'énergie renouvelable et ceci pourrait apporter un complément de revenus dont les agriculteurs ont véritablement besoin en ce moment donc association les et je trouve qu'effectivement c'est c'est profissible pour le coup pour tout le monde ce de certains merci beaucoup est-ce qu'il y a une réaction de l'Octifraïdé ou de oui en ce qui concerne les 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 PME je disais tout à l'heure en tout cas au Maroc il y a il y a il y a beaucoup donc d'initiatives il y a beaucoup et beaucoup de green innovations qui vont dans le sens de et qu'on peut les capitaliser en tant que des démarches d'économie circulaire alors ces initiatives il y a que ce soit les PME que ce soit aussi comme dans le cas et j'en profite pour aussi féliciter le grand travail et de Madiba Nature donc des initiatives qui nécessitent une sorte de de montage de de montage de projet aujourd'hui c'est important de parler des PME parce qu'on a une grande partie qui parle des PME et le fait d'intégrer donc les démarches d'économie circulaire dans leur dans leur dans leur façon de produire et dans leur façon de s'investir et est important et ne pas laisser ou bien garder donc cet esprit d'économie circulaire que pour les grandes multinationales donc d'une part il y a des initiatives mais qui nécessitent beaucoup d'encouragement et beaucoup donc d'aide et d'accompagnement en termes de 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 montage et de réalisation pour ces précisions peut-être une question plus large qui nous a été posée sur la préservation des ressources naturelles puisque c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure l'idée c'est le recyclage d'un côté et par le pansement si on peut dire au problème comment est-ce qu'on peut faire pour anticiper et du coup la question qui a été posée c'est ce que vous pensez notamment qu'en Afrique les capres sont suffisants pour préserver les ressources naturelles selon vous est-ce que les capres en Afrique de préservation des ressources naturelles sont suffisants pour inciter justement à moins consommer de ressources pour engager l'économie circulaire je n'ai pas besoin de subir votre question